Bienvenue dans l'épisode 9 de Ne me parlez pas de musique classique. Bon, c'est normal que ce soit en épisode 9 puisque c'est un nouvel épisode. Oh là là. Aujourd'hui je vais vous parler de la sonnette numéro 1 pour piano de Sergei Rachmaninoff. Contrairement aux deux autres précédents coup de coeur, le coup de coeur du jour est un morceau sous-côté, joué peu fréquemment et que la plupart d'entre vous n'auront certainement jamais écouté. Je l'ai découvert il y a environ une année de cela et c'est devenu rapidement un de mes morceaux préférés. J'espère vous donner de bonnes raisons pour vous le faire apprécier tout autant que moi. Passons à la traditionnelle explication de titre. En l'occurrence, le mot explicité un petit peu aujourd'hui, c'est le mot sonate. La sonate est une forme musicale extrêmement importante pour un instrument seul ou plusieurs instruments. Elle se compose généralement de trois mouvements, rapide, lent et finale rapide. Après, ça n'a pas toujours été le cas. La sonate a été utilisée dès le début de l'ère baroque où elle comportait quatre mouvements. Lis, lui, fait une sonate à un mouvement unique, qui est d'ailleurs le plus grand morceau de tous les temps. Chopin, il fait une sonate à quatre mouvements, dont un scarso et une marche funèbre. Et il y a même certains compositeurs modernes qui font des sonates qui n'en ont que le nom. C'est dire à quel point le concept est super flexible. Mais attention ! La forme musicale sonate n'est pas à confondre avec la forme sonate. Je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui ce qu'est une forme sonate, mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'elle ne s'applique qu'au mouvement d'une sonate. Donc, une sonate peut très bien se construire sans la forme sonate, mais jamais sans la forme musicale sonate. Une symphonie peut également se construire sous la forme sonate ou pas, et toujours sous la forme musicale symphonie, mais jamais sous la forme symphonie, qui n'existe pas d'ailleurs et qui ne peut donc pas s'appliquer à la forme musicale sonate. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est toujours la même chose. Dans le concerto à symphonie, il y a aussi trois mouvements. Rapide, rapide. Nanana. Et ben moi, je vais vous répondre que la symphonie est une sonate pour orchestre, et que le concerto est une sonate pour orchestre et instrument seul. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va parler d'une sonate au schéma très classique du rapide, lan, rapide. Et une fois n'est pas coutume, je vais parler du troisième mouvement, qui pour moi est le plus fabuleux dans cette sonate. C'est la première fois que j'utilise l'expression « une fois n'est pas coutume ». C'est la première fois que j'utilise l'expression « une fois n'est pas coutume » C'est la première fois que j'utilise l'expression « une fois n'est pas coutume » C'est la première fois que j'utilise l'expression « une fois n'est pas coutume » C'est la première fois que j'utilise l'expression « une fois n'est pas coutume » C'est la première fois que j'utilise « une fois n'est pas coutume » Décidément, Valentina Lizitsa, que j'avais déjà choisie dans mon épisode sur la rhapsodie en croix de Liszt, est la spécialiste des passages impossibles à jouer. En effet, jouer cette sonate avec ce tempo, qui est le bon d'ailleurs, quasiment personne n'y arrive, surtout avec une telle facilité. C'est pour moi la raison principale pour laquelle cette sonate est sous-côtée, jugée trop confuse, trop bourrin, trop superficielle. C'est comme quand tu joues à FIFA et que tu te plains que les joueurs que tu contrôles sont des chèvres, alors que bah non, c'est toi qui es mauvais. Reste que Rachmaninoff est très sensible aux critiques, il lui disait que sa sonate était beaucoup trop longue et complexe, du coup il a constamment remodifié sa sonate. Ça, c'est du classique Rachmaninoff, ce pauvre Serge n'a pas du tout confiance en lui. Pour sa sonate numéro 2, il a fait encore pire, coupant près d'un tiers de sa partition. C'est énorme ! Il ne survivrait clairement pas à l'époque Twitter que nous connaissons aujourd'hui. Rachmaninoff disait La seconde sonate de Chopin a duré 19 minutes. Tout est dit. La seconde de Chopin, c'est celle où il y a la marche funèbre. Bref, moi j'attends pas du tout trop longue sa sonate. 30 minutes, ça passe. Et si c'est aussi long, c'est parce que Serge a des choses à nous dire. Je cite Rachmaninoff Ma sonate est infiniment longue et démentielle. Ses dimensions sont liées au programme ou plutôt à l'idée directrice. Il s'agit de trois types d'humains contestés pris dans une oeuvre de la littérature mondiale. L'idée directrice en question, c'est le Faust de Goethe et les trois types d'humains ne sont autres que les trois personnages Faust, Gretchen et Mephistopheles. Chaque mouvement représente un personnage, le premier Faust, le deuxième Gretchen et le troisième Mephistopheles qui nous s'intéresse aux autres. On a une inspiration directe de la Fausse Symphonie de Lys qui fonctionne exactement sur le même principe. Globalement, Faust a inspiré des tas d'oeuvres dans la musique classique ce qui m'a poussé à le lire. Faust est un savant qui détient un savoir quasiment universel mais qui se lamente car son savoir lui semble inutile et il n'a jamais goûté au plaisir de la vie. C'est alors qu'il va conclure un pacte avec Mephistopheles une sorte de diable qui va l'accompagner dans sa quête de sensations et des plaisirs de la vie. Et notamment, Faust va se lier d'amour avec Gretchen, une fille des plus innocentes qui soient et cet amour est destiné à un destin tragique. Destiné à un destin. Ouh, c'est bien expliqué ça. Comment résumer de manière totalement atroce un chef-d'oeuvre de la littérature mondiale ? L'extrait que je vous ai fait écouter, c'est l'entrée imposante de Mephistopheles avec un thème tumultueux et démoniaque. C'est un thème sans mélodie véritable, sans forme, un peu comme le diable. Une sorte de crescendo infernal d'accord, mais ça reste un thème. Et à côté, il y a d'autres thèmes de transition qui ajoutent à la complexité du personnage de Mephistopheles. Mais n'allez pas croire que ce troisième mouvement, c'est que du bois. Car l'art de Rachmaninoff, c'est l'art du contraste. Un art typiquement romantique. Pour le deuxième extrait que je vais vous passer, je suis obligé de mettre la meilleure version qui existe de cette sonate de Rachmaninoff, c'est-à-dire celle de Santiago Rodriguez, un pianiste totalement inconnu, mais que j'ai découvert grâce à la chaîne de Wolfgang Amade Mozart, que je vous recommande fortement par ailleurs. Tu as aimé la première partie de la vidéo et tu ne veux même pas voir la deuxième ? Non mais allo quoi ? Clique sur le bouton la suite pour voir, bah, la suite. Le meilleur est à venir. Allez, clique ! Clique putain !